Investir en Afrique, ce n'est pas quitter l'Occident pour aller vivre en Afrique, ce n'est pas ça. Investir en Afrique, c'est avoir une base en Afrique pour coloniser l'Occident. On doit faire la colonisation inverse. Alors, ça, c'est le Scénic avec les vendeurs et l'équipe. Alors, ici, nous avons le Clodendoubissier Business Group, qui est un groupe que j'ai implémenté avec mes équipes il y a pratiquement huit mois. Est-ce qu'il y a des membres du Clodendoubissier Business Group dans la salle ? Ok, magnifique, il y en a plusieurs. Alors, c'est un groupe qui comporte pratiquement 900 personnes à ce jour. L'objectif du groupe était d'éduquer des Africains à investir dans des projets. Parce que pour investir, il faut être éduqué. Parce que la plupart des Africains ont une particularité lorsqu'ils veulent investir en Afrique. C'est qu'ils demandent, on investit combien, on gagne combien ? En combien de temps ? Tu lui dis, non, il y a un contrat là. Il dit, ok, tu envoies le document, il ne lit pas. Il t'envoie seulement l'argent. Après, il dit, merde, les dividendes, ça se passe comment ? C'est lent là, c'est lent, c'est lent. Il faut travailler un peu plus. Nous, on n'a pas besoin de ce genre d'investisseur. Si vous êtes ce type d'investisseur, on n'a pas besoin de votre argent. Qu'importe le montant. Parce que vous n'impressionnez personne avec votre argent. On a besoin des personnes qui sont dans l'interdépendance, qui vont faire avec nous. Pas qui vont dire, je t'envoie 10 000 euros. Tu n'impressionnes personne en disant 10 000 euros. On gagne ça parfois par jour. Donc, il faut arrêter avec le gros dos qui est tout rond et qui n'est pas beau à regarder. Alors, dans ce projet qui est le Claudin, nous avons créé ce qu'on appelle la tontine structurelle africaine. La tontine structurelle, c'est un projet à travers lequel nous faisons une tontine. Mais qui a une particularité, c'est que c'est une tontine où on ne bouffe pas. Pour adhérer à la tontine, c'est 300 euros par an, les frais d'adhésion. Et on cotise minimum 762 euros par mois, minimum. Et personne ne bouffe. Et cette tontine permet donc d'implémenter des projets. Cette année, nous avons deux projets. Nous avons un qui s'appelle Njioka, qui est une industrie agroalimentaire qui va faire des chips. Et le deuxième, c'est un projet immobilier où nous comptons construire un petit quartier. Et progressivement, nous allons migrer vers des villes. Aujourd'hui, nous avons 80 membres de la tontine déjà. C'est vrai que c'est assez rapide parce qu'on a eu 80 membres en moins d'un mois. L'objectif, c'est d'avoir 1000 membres au plus tard à la fin de cette année. C'est-à-dire 1000 personnes qui cotisent minimum 500 000 francs par mois sans bouffer. Personne ne bouffe. On cotise pour implémenter les projets. Si vous voulez bouffer, vous partez au village. Dans votre village, avec vos amis du village. Alors, autre projet, ce sont les livres. Les livres, j'en ai publié huit. Le premier, c'est Stop Assez de mensonges sur le VIA Sida. Le deuxième, la fonction marketing à l'hôpital. Le troisième, c'est le jeune entrepreneur africain. Ensuite, il y a eu un médecin atypique. Ensuite, j'ai publié le livre, L'essence d'idées de projet à débuter sans financement. Le coronavirus de A à Z. J'ai publié le livre sur la tontine, le guide pratique. Et un autre livre que j'ai publié, qui est une bande dessinée pour les enfants. Donc, c'est huit livres qui sont vendus à pratiquement 50 000 exemplaires à ce jour. Et il y a un autre produit que nous avons mis sur le marché, qui s'appelle le coffret VIP. Est-ce qu'il y a des personnes ici dans la salle qui ont le coffret VIP ? D'accord, magnifique. C'est un coffret que nous avons développé, dans lequel nous avons un ensemble de formations que nous avons classées par catégorie. Les formations de lancement, les formations de développement et les formations de croissance d'une entreprise. Donc, ça permet à ce que les personnes qui avaient des difficultés à pouvoir télécharger nos formations en ligne puissent les avoir, ou alors les avoir à un prix qui est réduit. Donc, actuellement, nous sommes en train de... Nous avons commandé 1 000, parce que c'est un coffret qui a une forme d'une arme. C'est-à-dire que ça nous a créé beaucoup de problèmes, notamment le nouveau. Je me rappelle la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais ça dans mon sac à dos. Donc, on a scanné mon sac. Et puis, ils m'ont dit, bon, il y a un truc dans le sac là, il faut sortir. Donc, quand j'ai sorti ça, c'est vraiment comme l'arme, c'est lourd et tout. Et quand ils voyaient que c'est la clé, comment on ferait ta clé ici ? Ça nous effraie un peu. Voilà, donc, après, sur le marché aujourd'hui, on a 87 produits. Et sur les plateformes en ligne, c'est un million d'abonnés sur toutes nos plateformes en ligne. Voilà globalement ce que nous avons réalisé en Afrique, pour ne pas être trop long, parce que je sais que le temps est déjà presque terminé. Et si je dois conclure ma présentation, parce qu'actuellement, les entreprises que nous avons créées au Cameroun, globalement, en termes de chiffre d'affaires, c'est pratiquement 60 millions de chiffres d'affaires par mois, ces entreprises globalement, avec des marges qui tournent entre 40 et 45 %. Mais ça ne représente rien par rapport à ce que nous pouvons faire tous ensemble. Absolument rien. Moi, mon vœu, c'est que, à la fin de cette année, nous puissions avoir un immeuble ici apparu qui nous appartient et dans lequel nous vendons nos produits et nos services et qui va s'étendre plus tard en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Je sais qu'on peut le faire ensemble, parce qu'investir en Afrique, ce n'est pas quitter l'Occident pour aller vivre en Afrique, ce n'est pas ça. Investir en Afrique, c'est avoir une base en Afrique pour coloniser l'Occident. On doit faire la colonisation inverse. C'est qu'on doit coloniser l'Occident avec nos produits parce que nous avons des meilleurs produits. J'ai pris l'exemple sur l'eau. Il n'y a pas un endroit au monde où l'eau est meilleure qu'en Afrique. Si vous connaissez cet endroit, vous donnez le nom. Quel endroit? Il n'y a quel endroit où l'eau est meilleure qu'en Afrique? Il n'y a pas. Il n'y a quel endroit où on peut cultiver de meilleurs produits qu'en Afrique? Il n'y a pas. En Afrique, il y a des terres vierges. Il y a des terres qui n'ont été jamais exploitées. Ici, il y a l'énergie nucléaire. Vous buvez l'eau nucléaire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout est en Afrique. Ça veut dire qu'on a la capacité de se mettre ensemble, d'investir dans des projets, de produire et de distribuer en Occident, pas en Afrique. Et ici, il y a toute la compétence pour le faire. Nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons des professionnels du génie civil, nous avons des infirmières, nous avons des médecins, nous avons tout. Mais le seul problème qu'on a, c'est que nous sommes des électrons libres. Nous ne sommes pas dans une communauté pour faire des choses ensemble. A la fin de cette conférence, je voudrais que chacun comprenne que s'il n'investit pas en Afrique, il sera la prochaine victime, directement ou indirectement. Ce sera douloureux. Parce qu'il y a des problèmes simples qu'on peut résoudre en Afrique en étant juste organisé. Mais si on ne le fait pas, on ira la prochaine fois, point d'œil, où la prochaine personne, ce sera nous-mêmes. Parce que nous sommes liés spirituellement à l'Afrique. On ne peut pas séparer ça. Même si vous détestez l'Afrique, même si vous avez fait 40 ans ici et vous dites que l'Afrique, on s'en fout. Au quotidien, ceux qui vivent ici vont vous rappeler que vous n'êtes pas d'ici. Directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment. Ils vont vous rappeler que vous êtes un étranger. Ils vont vous demander tu rentres quand ? Finalement, tu rentres quand ? Tu as fini tes études ? Tu rentres quand finalement ? Tu dis non, je suis là. Oui, mais tu rentres quand ? Ça va faire mal. Tu vas dire que c'est le racisme. Non. Pourquoi il va te respecter ? Pourquoi tu veux qu'il te respecte lorsqu'il regarde à Paris ? Il ne vaut aucun immeuble qui nous appartient. Il ne vaut aucun supermarché gigantesque qui nous appartient. Il ne vaut aucun stade qu'on a construit. Il ne vaut aucune marque puissante qu'on a créée que les gens portent partout. Il ne vaut aucune équipe qui est financée par nous. Il ne vaut aucun grand événement que nous avons sponsorisé. Il ne voit que les bâtons de manioc qui sont dans les sacs, dans les aéroports. Il ne voit que la pâte d'arachide qu'on a mise dans les boîtes qui sont dans les valises. Il ne voit que les gens bien habillés mais qui sont pauvres intellectuellement, financièrement, économiquement, spirituellement. Il ne voit que ça. Donc finalement, il comprend que tu es un misérable. Il te demande tu vas aller sauver la misère de ton pays quand ? Tu t'es informé, non ? Rentre maintenant sauver tes frères. Tu ne peux pas combattre ça. Ce serait comme ça toute ta vie ici. Toute ta vie, il va te rappeler ça. Si ce n'est pas ton ami qui te rappelle, c'est dans une mairie qu'on va te rappeler. Si ce n'est pas la mairie, c'est à la préfecture. Si ce n'est pas la préfecture, c'est dans un stade. On va dire, oh les noirs là, où vous faites quoi ici ? On va te rappeler ça. On va commencer à nous respecter le jour où on va dire Marseille a été acheté par les Africains. Les gens vont dire, hey, Marseille a été acheté par les Africains. On va nous respecter le jour où on va créer une marque qui est plus puissante que Louis Vuitton, côté en bourse. Oui, là les gens vont dire, hey, c'est des Africains. Mais tant qu'on ne le fait pas, individuellement, on sera méprisé. Ce sera comme ça. tant qu'on ne fait pas le marketing pour valoriser nos pays, eux, ils vont faire le marketing pour montrer que nous, on ne vaut rien. Vous allez vous balader dans la rue, vous allez voir une affiche où on montre un enfant noir qui dit, un euro pour sauver l'Afrique. Tu vas regarder ça, tu vas dire, ouais, vous parlez mal de l'Afrique, oui, va investir pour mettre une autre image qui montre les Africains qui réalisent des choses importantes. Personne ne va t'interdire de faire ça. Si tu as les moyens, tu payes, tu mets ton image. Les Africains qui réalisent des choses, oui, on va mettre. Si tu ne le fais pas, les autres vont nous utiliser pour montrer que nous ne valons rien. Et comme j'aime souvent dire, investir en Afrique, c'est d'abord pour vous, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire, venez investir dans mon projet, je n'ai pas besoin, battez-vous vous-même. Mais nous devons investir en Afrique. Pas pour les Africains, mais d'abord pour nous et pour pouvoir mieux nous valoriser. Parce que les autres nous dévalorisent parce que nous nous comportons comme des serpillères. Et quand vous vous comportez comme une serpillère, on vous utilise pour nettoyer le sol. Et quand la serpillère est vieille, on la jette, on achète une serpillère neuve pour continuer à nettoyer le sol. Si vous souhaitez qu'on continue de nous traiter comme des serpillères, si vous souhaitez qu'on continue de nous humilier, si vous souhaitez qu'on continue de nous mépriser, n'investissez pas en Afrique. Restez ici. Allez à l'hôpital. Allez au boulot. À 3 heures. Rentrez à 23 heures. Gardez vos euros dans votre compte en sécurité. Surtout ne dépensez rien. Nourrissez votre famille. Faites des enfants ici. Mais vos enfants, je vais vous dire papa tu viens d'où ? Maman tu viens d'où ? Et vos enfants n'iront jamais vivre en Afrique. Parce que le marketing qui est fait sur l'Afrique va leur montrer que l'Afrique c'est un endroit où personne ne doit vivre. Donc quand vous allez leur dire allons un peu en Afrique ils vont se dire maman non. Nous on préfère rester en Allemagne. Pourquoi tu veux qu'on aille en Afrique ? Puisque toi moi tu ne me parles pas. Pourquoi tu veux qu'on aille où toi tu ne me parles pas ? Restons ensemble ici. Et vous allez donc bâtir toute une vie, bâtir un patrimoine qui au final sera totalement dilapidé parce que vous avez laissé des personnes qui ne comprennent rien de l'endroit sacré d'où vous venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501